Trois amendements identiques faisant l'objet d'une discussion commune, le 69. Madame Lindemann. Oui, il s'agit toujours de l'autoconsommation collective et il s'agit d'une précision pour mettre en oeuvre les engagements du plan Place au Soleil en direction de cette autoconsommation collective. L'un des engagements était l'extension de ce périmètre d'une maille électrique fine à une maille géographique d'un kilomètre de rayon. Le Sénat avait alors simplement renvoyé à n'arrêter la définition de ce périmètre. L'Assemblée nationale, en adoptant la transcription des définitions issues de la directive du 11 décembre 2018 relative aux énergies renouvelables, a modifié l'article L315-2 du Code de l'énergie. Elle conserve cependant une restriction au réseau basse tension des opérations d'autoconsommation collective qui entraînent deux restrictions majeures. La première, cela signifie que les installations d'une taille supérieure à 250 kW ne pourront pas entrer dans le champ de l'autoconsommation collective, ces dernières injectant sur le réseau haute tension. Et le texte de l'arrêté en cours de discussion plafonne de son côté à 3 MW les installations éligibles pour ces opérations. Il y a donc une incohérence entre cette limitation à la basse tension et la faculté qui semble offerte aux porteurs de projets de bâtir des opérations jusqu'à 3 MW. D'autre part, cela exclut des bâtiments dont l'importance de consommation électrique les oblige à être accordés à la haute tension. C'est le cas notamment de bâtiments publics comme les lycées, les EHPAD ou encore certaines petites et moyennes entreprises ou les supermarchés. Ce sont des mêmes bâtiments qui disposent souvent de toitures importantes qui pourraient accueillir une centrale de production solaire et partager ainsi leurs électrons solaires. Aussi, cet amendement propose de revenir sur ces restrictions en permettant au projet de s'inscrire dans le réseau de distribution d'électricité.